Au printemps 2018, Abdel Fattah al-Sissi est réélu à la tête de l'Egypte avec 97% des voix. La répression contre la société civile ne faiblit pas. Elle préoccupe désormais l'ambassadeur de France en Egypte, Stéphane Romaté. Alors qu'il prépare une nouvelle visite de Jean-Yves Le Drian au Caire, il adresse à son ministre cette analyse au vitriol. 18 avril 2018, note pour la présidence de la République, le cabinet du ministre des Affaires étrangères. Objet, situation relative aux droits de l'homme et liberté. Un accroissement préoccupant du recours à la peine de mort. L'élimination de terroristes soulève la question des exécutions extrajudiciaires. Pratiques de torture et de disparition forcées. Les relations homosexuelles non pénalisées en Egypte pourraient l'être à l'avenir. Les ONG font état d'environ 60 000 personnes détenues pour raisons politiques. Mais pour le chef de la diplomatie française, le sujet est tranché. Il préfère découper le gâteau que lui offre son ami Al-Sissi pour ses 71 ans, plutôt que de rompre une amitié si fructueuse. Des conditions idéales pour évoquer de nouvelles ventes d'armes à l'Egypte. Le partenariat commercial entre l'Egypte et la France concernant l'achat d'armes, nous le voyons comme un mépris. Et comme un grand silence français à l'égard des droits de l'homme en Egypte. Ce n'est pas juste un silence, c'est aussi une complicité. Gamal Haïd est le directeur du réseau arabe d'information sur les droits de l'homme. Il est l'un des rares à s'exprimer à visage découvert. Malgré le gel de ses avoirs, les menaces, les procès, les agressions physiques qu'il a subies par des policiers. Inlassablement, cet avocat écume les tribunaux pour dénoncer les violations aux droits humains. Je suis avocat spécialiste des droits de l'homme depuis plus de 30 ans. Je n'ai jamais connu une répression d'une telle violence. La France se met en position d'ennemi de la démocratie. Les égyptiens aimaient la France. Maintenant, elle est devenue un soutien à la tyrannie. J'ai eu un меня are, c'est une équipe dans la France. Merci.